Bonjour les élèves de niveau tronchomation, c'est OCBiof. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la dissolution. Et on va expliquer ce qui se passe lorsqu'on dissout un composé chimique quelconque dans l'eau. Avant de commencer, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la dissolution, on peut lire cette définition. Alors la dissolution, la dissolution est le processus physico-chimique par lequel un soluté incorporé dans un solvant forme un mélange homogène appelé solution. Et pour bien expliquer l'opération ou la partie pratique de cette définition, on peut réaliser une dissolution très simple. Et lorsqu'on par exemple, on dissout un composé chimique sous forme d'un sel ou un peu de sel dans de l'eau, le sel va se dissoudre petit à petit et on dit que le sel est le soluté. Alors l'eau est le solvant. Et autrement dit, le solvant est le liquide dans lequel se dissout le soluté. Et pour réaliser la partie pratique de la dissolution, il faut bien expliquer les trois ou les deux composés les plus importants. On a le soluté et on a le solvant. Dans cet exemple, le sel joue le rôle d'un soluté et l'eau joue le rôle d'un solvant. On peut se diviser en trois étapes, en trois étapes plus important. La partie 1 ou l'étape 1, on pèse la masse de solité, par exemple une masse de sel, dans un récipient sur une balance tarée. Et après l'étape 1, on introduit le sel pesé avec un peu d'eau dans une fiol jaugée de 100 millilitres. Et on ajoute de l'eau comme un solvant et on fait une agitation. Toujours pour le but d'accélérer la vitesse de la réaction chimique et pour bien mélanger le soluté et le solvant. Et finalement, on obtient une solution aqueuse. Et on dit une solution aqueuse car le solvant, dans ce cas, est l'eau. La dissolution, le principe, il est assez simple. Ici, on a de l'eau avec du sel et on regarde ce qui se passe lorsque l'on agite ce mélange. Une fois que le mélange a été agité, on remarque que le sel semble avoir disparu. Il a été simplement dissous dans l'eau. On obtient donc un mélange homogène. Il y a un petit peu de vocabulaire à connaître par rapport à la dissolution. On va regarder la situation qui correspond à l'instant où on verse le sel dans l'eau. Il faut savoir que le liquide dans lequel on opère la dissolution s'appelle le solvant. Et pour nous, ce sera quasiment tout le temps l'eau. Le solide que l'on verse dans le solvant, le solide que l'on va dissoudre, c'est le soluté. Il en va de même lorsque l'on dissout un gaz dans de l'eau. Ici, l'eau est notre solvant. Et lorsque l'on a opéré notre dissolution, on obtient une solution. Ici, on a par exemple obtenu une solution d'eau salée. Alors, et d'après la dissolution que vous voyez dans la définition et aussi sur la vidéo qui permet d'expliquer cette opération à l'échelle macroscopique. Et comme vous voyez dans la vidéo, l'opération pratique de la dissolution d'un soluté sur un solvant, jusqu'à maintenant, on a une idée, on peut dire une idée macroscopique sur cette opération. Entre parenthèses, la dissolution. Et pour bien détailler la dissolution d'une façon ou à l'échelle microscopique, on a la possibilité de réaliser plusieurs exercices pratiques dans la vidéo prochaine qui nous permet de traiter la dissolution. Et tout ça pour le but de déterminer la signification microscopique et aussi macroscopique exacte de la dissolution. Merci. 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 Merci.